Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais Passepartout ne prend pas la direction de l'épreuve annoncée. Car c'est ici qu'elle compte nous emmener. Pour comprendre pourquoi, revenons quelques mois en arrière. Bonsoir à toi, qui nous regarde à la maison. Les audiences du jeu préféré du Perfura sont au plus bas. Et comme tout bon patron de chaîne, quand les chiffres ne sont pas là... ...on ne se formalise pas. Onse oublier de ce qu'il y a. C'était sans compter sur deux âmes charitables... ...qu'ils remirent sur pied au nom de leur amitié. Et c'est dans le plus grand secret qu'il revient ce soir. ...dans votre télé. Dites-le quand vous vous arrêtez. Mais alors, moi je vous attendais pour l'araignée. Et puis voilà, on se retrouve devant le débarras. Ça c'est un coup de passe-partout. Non, c'est-à-dire ? Le Perfura n'est pas au courant. Ah, tu demandes la discrétion ? Je suis pas sûr. Tout va dépendre si grâce à ça on va récupérer une clé ou pas. Alors dis-nous toi qui va y aller, puisque c'est toi dans ce cas-là qui est le maître du jeu finalement. Il y a quoi dans le débarras ? Mais Camille va voir. S'il n'y a pas de clé, je te dénonce. Direct. Oh ! Mais enfin c'est quoi tout ce bruit ? Bonne chance à toi. Tu sais ce que tu dois faire ? Bah pas du tout. Oh là là, mais c'est délifiant. Entre dans le débarras. D'ailleurs, on me dit rien. Ok, on n'y va. Salut. Ouais. Camille est installée maintenant par Passemuraille. C'est flippant les nouveaux. Tu sais pas à quelle sauce il va être bouffé. Camille n'est pas au bout de ses peines, je vous le dis. Je vous demande d'accueillir l'animateur qui a connu son âge d'or avant de finir dans les oubliettes du fort. Il sort de son armoire, car ce soir, c'est le grand choix ! Cyril Gossbo ! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue en direct du débarras du Père Fourat. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous avez l'air très bien installé. Je suis très bien installé. Eh bien, profitez-en, car ça va pas durer. Ce soir, c'est cadeau, la vengeance de Cyril Gossbo. Car si vous n'avez rien dans la tête, vous allez être jeté, vous aussi, comme une vieille chaussette. Camille, une question. Vous vous y connaissez en fort voyage ? Un peu. Ah, vous avez révisé ? Pas trop. Ah, dommage. Je vais vous poser cinq questions. Il faudra me donner trois bonnes réponses pour repartir avec la clé qui est ici. Mais attention, à chaque mauvaise réponse, on vous rafraîchira les idées. Regardez. Camille, vous êtes prêts ? Non. On y va quand même. Quel film avec Alain Delon a été tourné sur le fort Boyard ? Votre réponse ? La piscine. Vérifions. Merde. Est-ce la piscine ? A priori, c'était pas ça. Mauvaise réponse, Camille ! Oh, c'était une belle brasse coulée. Vous nagez dans le bonheur. Ça saute aux yeux. La bonne réponse était « Les aventuriers ». Avec Alain Delon et Lino Ventura. Camille, il faut vous rattraper maintenant. Voici la deuxième question. Dans quelle oeuvre littéraire trouve-t-on un personnage nommé Passepartout ? Euh... Quelle idée, euh... Les misérables. Vous avez dit « Les misérables ». Vérifions si c'est une bonne réponse. Attention, Camille. Mauvaise réponse. Vous connaissez le chemin. C'est tout droit. Camille, malheureusement, c'est vous qui avez été misérable. Je suis désolé. La bonne réponse était « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne. Je suis sûre que vous connaissez cette oeuvre. Camille, vous nagez dans le bonheur. C'est pas grave, Camille ! Attention, vous n'avez plus droit à l'erreur. Voici la prochaine question. Quel était le surnom de la toute première lutteuse du fort ? Pénélope Gadou, Sabine Argile ou Lady Boo ? Pénélope Gadou, Sabine Argile, Lady Boo. Sabine Argile, Argyle. Vous m'avez dit « Sabine Argile ». Vérifions ! Camille, attention, c'est une troisième mauvaise réponse. Il s'agissait de Pénélope Gadou. Je suis désolé, Camille, c'est perdu. Je vous libère. Oh, ben alors ! Oh, ça, c'est pas bon. Camille, malheureusement, je conserve la clé. Vous pouvez aller rejoindre votre équipe. Allez, bon débarras ! Père Foura, vous avez vu, j'ai réussi à sauver la clé. Peut-être auriez-vous quelques boyards pour me refaire une beauté ? En plus, il espère des boyards. Mais bon, on marche sur la tête ! Mon pauvre Camille. Tout te va, toi, c'est quand même fou. Camille, tu as tenté. Camille, tu as brusse ! C'est la traite !